Mesdames et Messieurs les départementaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs la presse, Mesdames et Messieurs. Après les étroyables événements de vendredi soir, il y a quelques heures de la réunion du Congrès à Versailles, notre premier dévoi en tant qu'élu et responsable public est de manifester notre unité dans le deuil et le recueillement. C'est pourquoi nous sommes tous réunis ce matin en séance solennelle du Conseil départemental. Nos premières pensées vont aux victimes civiles, innocentes et désarmées, abattues froidement ou grillement blessées. Notre sympathie se tourne vers les familles et les proches plongés en quelques heures dans l'effroi, la douleur et l'incompréhension. Notre émotion et notre gratitude vont également vers les forces de l'or, les sapeurs-pompiers et les personnels de santé qui, encore une fois, ont fait preuve d'un dévouement et d'une compétence admirable. Notre pays connaît une des heures les plus tragiques de son histoire. Touché au cœur par des attaques terroristes d'une violence inouïe, motivée par une haine aveugle, la France tout entière est sidérée par le carnage de vendredi soir, après les assassinats barbares de Toulouse et Mont-en-Bas en 2012, après l'électurie de janvier 2015. Le doute n'est plus permis, il nous faut affronter aujourd'hui avec courage la réalité, et je mesure la gravité de mes propos. L'islamisme radical nous a déclaré la guerre, une guerre sans merci, menée par les fanatiques dont le but n'est rien moins que l'anéantissement de notre modèle de société fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette guerre ne se déroule pas sur des territoires d'opération extérieure, elle a fait rage vendredi soir dans les rues de Paris au Stade de France, et elle peut sévir demain n'importe où dans notre pays. Cette guerre est une guerre asymétrique, où nos forces de sécurité, dont je salue l'engagement, l'abnégation et la bravoure, se battent avec des moyens encore trop limités. Nous sommes confrontés à des ennemis diffus et sournois qui cherchent à nous diviser afin de décrire le ciment de notre société. L'unité de toutes les forces politiques, la cohésion de la nation sont primordiales, et toutes les initiatives de soutien sont les bienvenues. Rassemblements, émotions, unités nationales sont nécessaires pour rappeler notre esprit de concorde dans ces moments tragiques. Et permettez-moi de vous le dire solennement, et sans esprit de polémique, l'heure n'est plus simplement aux discours, aux pancartes, à la surenchère émotionnelle sur les réseaux sociaux et au rassemblement symbolique. Il est temps de comprendre que notre pays, la France, est en état de guerre et qu'il nous faut passer à l'action avec fermeté, intransigeance et détermination, affecter de manière immédiate et massive des moyens techniques et humains au profit du renseignement, des investigations, des interpellations, de l'action judiciaire, de la répression pénale, de la réponse pénitentiaire. Il est temps de renforcer le contrôle des flux migratoires. Il est temps de sanctionner sans mollesse les appels à la guerre sainte et à la haine. Il est temps de réprimer sévèrement toutes les atteintes aux fonctionnaires d'autorité, aux drapeaux et à l'hymne nationale. Il est temps d'expulser les clandestins. Il est temps de réinvestir les quartiers désertés. Il est temps de dénoncer chaque déripe communautaire. Et il est temps de refonder notre politique extérieure. La République ne peut plus être qu'un slogan que l'on rabâche. Elle doit s'incarner avec fermeté sur le terrain. L'action des pouvoirs publics doit être à la hauteur du traumatisme venu vendredi. Elle doit être déterminée, puissante et forte de l'unité sans faille de toutes les formations politiques républicaines. Il en va de la cohésion nationale et il en va de la pérennité de nos institutions. Vive la République. Vive la France.